Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Aujourd'hui, nous nous intéressons avec Thomas Cantaloupe à une guerre que nous avons coutume de décrire comme étant une guerre oubliée, cachée, tout en entretenant une sorte d'indifférence collective. Cette guerre, c'est celle qui déchire le Yémen depuis septembre 2014, un des pays les plus pauvres de la planète. Trois ans de guerre dans des conditions sanitaires et humanitaires désastreuses. Pour analyser au mieux cette crise, nous avons invité deux experts, l'un du monde de la recherche et l'autre du monde humanitaire. Laurent Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, auteur de ce livre qui vient de paraître chez Fayard, Le Yémen de l'Arabie, heureuse à la guerre. Jean-François Corti, bonjour. Vous êtes directeur des opérations internationales au sein de Médecins du Monde. Donc peut-être nous allons commencer par l'actualité de ces derniers jours, à savoir la mort de l'ancien dirigeant yéménite Salé. Alors voilà, il se trouve qu'on avait lancé l'invitation pour que vous veniez discuter du Yémen juste avant, mais lundi 4 décembre, l'ancien président Ali Abdelha Salé a été tué par ses anciens alliés, mais ses anciens alliés de quelques dizaines d'heures auparavant, les outils. Ali Abdelha Salé est aussi la personne qui a finalement déclenché un peu tout ce conflit au Yémen. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un énième chambardement de la longue traîne, je dirais, des révolutions arabes de 2011, Laurent Brunefoy ? Alors effectivement, je pense qu'il est fondamental pour comprendre la séquence qui a débuté avec la guerre, de s'intéresser à ce qu'on a appelé effectivement le printemps yéménite ou les printemps arabes. Tout simplement parce que le rôle de Salé, qui a été destitué par un mouvement populaire qui a débuté en février 2011 et qui a abouti avec la chute de Salé après 33 ans de pouvoir, a d'une certaine manière produit in fine la guerre. Parce que Salé, démis de ses fonctions, mais conservé dans le jeu politique, a souhaité d'une certaine manière se venger de ce processus révolutionnaire et a tout fait pour le faire capoter. Et un des moyens, ça a été de s'allier avec ses anciens ennemis, déjà les haussis, qu'il avait combattu entre 2006 et 2010, et combattu férocement. Il y avait une guerre qui était déjà une guerre cachée. Je me souviens d'un article que j'avais écrit pour Le Monde Diplomatique il y a 10 ans, qui justement s'intitulait « Cette guerre cachée », tout simplement parce que là, elle induisait tellement de complexité, parce que les Houthis viennent d'une région particulière périphérique du Yémen, se revendiquent d'une identité qu'on appelle le zaïdisme, qui est une branche du chiisme qui est spécifique. Mais toujours est-il qu'il y avait une forte inimitié entre le clan Salé et le clan des Houthis ? Mais ils ont réussi à s'allier pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'ils partageaient le même ennemi, le grand vainqueur, on pourrait dire symbolique, des printemps arabes et du printemps yéménites, les frères musulmans. Et puis aussi, ils partageaient une même rancœur face à une transition politique qui produisait une marginalisation en quelque sorte du Nord. Et donc, eux-mêmes issus de ce Nord, considéraient ou voyaient comme contre-productif pour leurs propres intérêts le rééquilibrage politique en faveur du Sud. Juste avant d'aborder la situation humanitaire, pour remettre un peu plus de contexte, il y a ce que vous venez de décrire, cette longue traîne des printemps arabes. Mais en s'agissant du Yémen, il y a encore une traîne encore plus longue qui est celle de la guerre froide. Puisque c'est un pays qui a longtemps été divisé entre un Sud et un Nord, qui était pris dans les taux de la guerre froide. Et Ali Abdallah Saleh était justement l'homme qui avait présidé à la réunification du Yémen. Oui, alors l'histoire du Yémen est justement marquée par ce que moi j'appelle une forme de dualisme dans le sens où on a des trajectoires historiques qui sont très très différentes entre le Nord et le Sud. Le Nord n'a jamais été colonisé, pour ainsi dire, ou au moins pas colonisé par les puissances européennes. Il y a eu une présence ottomane, mais cette présence ottomane avait une dimension bien moins forte. Il n'y avait pas le même type de déculturation que quand il y avait des Français ou des Britanniques. Et puis au Sud, qui est largement moins peuplé, plus large, mais il y a à peu près moins d'un tiers de la population au Sud quand le Nord, parce qu'il est davantage arrosé par les moussons, etc., et donc davantage peuplé. Mais le Sud, lui, parce qu'il y avait le port d'Adennes, avait intéressé d'abord les Portugais, puis après les Britanniques, qui en ont fait un port extrêmement important. C'était le deuxième plus important au monde dans les années 1950. On a du mal à s'en souvenir aujourd'hui, mais il jouait un rôle central. Et le Sud, après un soulèvement anticolonial, a pris une trajectoire socialiste qui a duré jusqu'en 1990, moment où il y a eu une réunification. Et du fait de ces trajectoires historiques divergentes, eh bien, on a eu du mal à percevoir sur quel pouvait être le ciment de l'unification. Et de fait, aujourd'hui, la situation de guerre et puis aussi une aspiration populaire extrêmement profonde fait que la fragmentation apparaît comme, malgré tout, une option très crédible. – Alors, les civils paient le prix fort de l'enlisement de ce conflit. Il est difficile de se fier aux chiffres qui circulent et il faut les manipuler avec précaution. Mais on parle, par exemple, alors c'est les Nations Unies, mais qui parlent d'un enfant de moins de 5 ans qui meurt au Yémen toutes les 10 minutes de cause évitable. L'ONU, toujours, parle de la plus grande crise alimentaire du monde, diphtérie, choléra, l'eau potable qui manque, la nourriture qui manque. Quelle est la situation actuelle sur le terrain, Jean-François Corti ? Et quelles sont les difficultés de l'action humanitaire ? – Alors, la situation, elle est critique. J'ai toujours des difficultés lorsqu'on essaie de faire une gradation dans l'horreur entre est-ce que c'est plus grave qu'en Syrie ou qu'en République centrafricaine aujourd'hui pour les Rohingyas au Bangladesh. Je ne sais pas. Parce que je ne veux pas être dans cette logique-là qui relève souvent d'une forme de communication pour attirer l'attention, et pourquoi pas sur des contextes qui parfois sont oubliés. Sur le Yémen, ce que l'on sait, c'est que c'est un pays qui est relativement pauvre. Avant, les séquences de la guerre où il y a un système de santé qui était relativement fragile, même s'il y a des hôpitaux, des centres de santé qui fonctionnent, on sait qu'il y a eu une accélération dans la dégradation des conditions de vie, d'accès aux soins, avec une crise sanitaire et sociale conséquente au Yémen depuis le début des opérations. Et c'est vrai qu'il y a des chiffres qui sont parlants et qui sont probablement sous-estimés. On parle de 8 à 10 000 morts, avec un chiffre, on le rappelait, qui n'a pas évolué depuis plusieurs mois. Une situation où l'on parle de près de 80% de la population qui aurait un besoin urgent d'aide humanitaire. 15 millions de personnes qui seraient en difficulté d'accès à de l'eau potable. Ce sont des chiffres qui étaient déjà conséquents avant la guerre et qui se sont accélérés selon certaines études de différents acteurs humanitaires, dont les Nations Unies. Ce qui est sûr. En revanche, ce sont les données que les organisations comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières, Action contre la faim et d'autres, peuvent avoir autour de certaines pathologies. Je pense notamment au choléra. Il y a eu une épidémie qui est en train de régresser, mais qui est historique à l'échelle mondiale. Près d'un million de cas estimés, près de 2 000, 2 200 morts. Et dans nos comptabilités, des patients importants et des prises en charge réelles qu'on peut objectiver. Et le choléra est le genre de situation ? Le choléra, c'est... Le système sanitaire s'effondre. C'est une maladie qui est relativement facile à prendre en charge. Il faut se réhydrater, mais il faut des infrastructures pour le faire. Mais elle est surtout le témoignage d'une dégradation des conditions de vie, d'état de santé, de population. C'est une maladie qui était présente. Elle est endémique au Yémen, mais jamais dans des taux aussi forts. On attrape le choléra lorsqu'on n'a pas accès à de l'eau potable, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on se nourrit mal. Et on en meurt dès lors que le système de santé n'est pas capable d'y répondre. De la même manière que pour la malnutrition, on est sur des cas de malnutrition aiguë, sévère et modérée qui sont énormes, qui nécessitent des prises en charge importantes. Ce sont des maladies qui nécessitent des traitements. Et ces situations affectent beaucoup d'enfants, y compris des adultes, qui ont des pronostics vitaux engagés à court terme. Aujourd'hui, ce que l'on voit, ce que l'on sait, c'est qu'il y a dans pas mal de régions du Yémen, des accessibilités à nourriture, au traitement, qui sont plus ou moins variables. On sait que sur Sana, parfois, il peut y avoir dans les supermarchés, des étals remplis d'alimentation. Mais en même temps, il y a une forme d'inégalité qui s'est creusée et qui fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont à l'incapacité de répondre à leurs besoins vitaux, quand bien même il y aurait aussi de la nourriture présente. Donc, il y a des indicateurs de santé qui sont parlants. On sait que la moitié des dispositifs de santé ne sont plus fonctionnels, soit parce qu'ils ont été détruits par des bombardements délibérés, ciblés, soit parce que le personnel n'est plus payé. Il y a une grosse question de paiement des salaires qui n'arrive plus et qui font que des soignants, médecins, infirmiers, autres vont travailler ailleurs pour essayer de gagner leur vie. Et puis, il y a la peur aussi des enlèvements lors des déplacements. Voilà, tout un faisceau de déterminants qui font qu'il y a une fonctionnalité moins importante des centres de santé et donc un accès aux soins moins important. Et ceux-là, c'est les civils qui en payent un lourd tribut. Donc, voilà, on est dans un contexte où il y a quand même des indications fortes sur une crise humanitaire conséquente qui est issue d'une crise politique avec la guerre, comme on le rappelait, qui accentue la dégradation et les inégalités, la dégradation des conditions de vie, mais aussi un blocus, un blocus sur lequel on va revenir, qui est réel de notre point de vue, mais qui nécessite qu'on en parle parce que tout le monde n'a pas la même vision de ce qu'est le blocus. Alors, justement, le pays en prend un blocus total en partie depuis le 4 novembre et je me souviens d'une tribune, alors, qui avait été publiée bien avant dans Le Monde, par vous-même, par Médecins du Monde, qui dénonçait le rôle de la coalition internationale emmenée par l'Arabie saoudite dans la crise humanitaire. Alors, quel problème pose cette coalition internationale qui nous amènera d'ailleurs ensuite à évoquer le rôle de l'Arabie saoudite et ce conflit sur fond de rivalité irano-saoudienne ? – Laurent expliquera sûrement mieux que moi les dynamiques du conflit. On sait qu'elle sait qu'il y a quand même un conflit internationalisé, que ce n'est pas que les Yéménites aujourd'hui qui ont la main sur leur sort, qu'il y a cette fameuse coalition menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabis, entre autres, mais il y a plusieurs pays qui y participent. Et puis, il y a aussi la France, les États-Unis, l'Angleterre qui sont impliqués dans ce conflit militairement, qui ont des conseillers, qui vendent des armes à des acteurs qui font la guerre dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, ça renvoie, on en discutera tout à l'heure, sur la manière dont on peut ou pas discuter dans notre propre pays de la nature des engagements qu'a notre diplomatie, notre armée vis-à-vis de pays qui potentiellement, et c'est notre point de vue, ne respecteraient pas le droit humanitaire international. On y revient. Donc, ce blocus, il s'est accentué ces 15 derniers jours, trois dernières semaines, suite notamment à l'annonce d'un tir de missiles de la partie du territoire yamé vers l'Arabie saoudite. Mais c'est un blocus qui existe depuis plusieurs mois, au moins depuis le début de l'opération militaire de 2014-2015, menée par la coalition. Et ce que l'on observe, encore une fois, et c'est les indicateurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce blocus limite les importations de dents réglementaires, de médicaments, et complexifie les importations aussi des acteurs humanitaires, de médicaments, les mouvements d'équipe. Il faut des visas, respecter certaines procédures qui peuvent prendre du temps, qui limitent les modes opératoires, et donc, voilà, qui complexifient les interventions. Si vous rajoutez à cela les risques d'enlèvement par certaines franges radicales, les outils aussi qui ne sont pas vierges de tout et qui ont parfois des difficultés à libérer des permis de travail et qui sont en position d'aller chercher de l'argent là où il y en a, en taxant notamment certaines ONG, vous avez des opérations qui sont rendues plus difficiles. Aujourd'hui, de notre point de vue, ce qu'il faut redire, et quand vous discutez avec les Saoudiens, ils vous expliquent qu'il n'y a pas de blocus, ce n'est pas un sujet, et que de toute façon, ce qui se passe au Yémen et les drames inhérents à la guerre sont pris en charge par l'humanitaire, par leur propre fondation, la King Saman Foundation notamment, qui par ailleurs est une organisation humanitaire qui fait du bon travail. Je ne juge pas de son implication dans le monde, mais le problème, c'est que lorsque vous êtes à la fois impliqué dans un conflit militairement et que vous vous parez derrière des acteurs humanitaires que vous-même, vous financez et manipulez, il y a une forme d'incohérence, de confusion des gens qui met tout le monde en danger, y compris les acteurs humanitaires qui veulent être relativement indépendants. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de réaffirmer que oui, il y a un blocus, oui, que les acteurs de la communauté internationale, dont la France, y contribuent, il y a des rapports des Nations Unies qui sont sortis et qui pointent du doigt des potentiels crimes de guerre. On a des hôpitaux qui ont été détruits, MSF a dû évacuer plusieurs hôpitaux dans le nord du pays il y a quelques mois, il y a des centres de santé qui sont détruits, il y a des écoles, donc il y a potentiellement des crimes de guerre, en grande majorité des bombardements liés à la coalition, c'est objectivé. Il y a aussi, évidemment, des crimes de guerre potentiels, des outils recensés, notamment de risques de torture ou autres. Donc, il y a ces faits-là qui existent. Il y a régulièrement des débats qui ont du mal à être portés dans différentes instances, que ce soit les Nations Unies ou à l'échelle de l'Europe et encore moins en France. Le Conseil des droits de l'homme, il y a quelques semaines, a réussi à faire passer une résolution comme quoi on pouvait, il y aurait une enquête indépendante qui serait menée au Yémen par des acteurs indépendants qui documenteraient les violences qui ne respectent pas le Royaume-Uni international. Il faut juste savoir que notamment la France, le Royaume-Uni se sont farouchement opposés à une résolution qui a été posée par la Hollande et qui, justement, poussait pour cette enquête indépendante. Il y a eu finalement une négociation avec un compromis qui a été trouvé pour qu'une enquête puisse se faire. donc c'est une bonne chose. Il faut juste savoir que la France s'y est opposée, que ça ne va pas résoudre le drame que vivent aujourd'hui les liménites et donc qu'il va falloir accentuer, on y reviendra en termes de proposition, les logiques de résolution de conflits. Mais cette enquête, elle doit avoir lieu pour au moins faire en sorte qu'on puisse pointer du doigt des responsabilités qui relèvent potentiellement de crimes de guerre et la coalition a une forte responsabilité dans ces faits qui ont été objectivés. On dit beaucoup de la coalition mais en fait, cette coalition, c'est principalement l'Arabie Saoudite qui l'amène. Quand la guerre est déclenchée en 2015, c'est le prince héritier Mohamed Ben Salman qui est ministre de la Défense, c'est lui qui décide finalement d'appuyer sur le bouton. La plupart des bombardements sont de fait quand même des avions de l'Arabie Saoudite même si les héritiers arabes unis assistent. Le blocus, qui n'est pas un blocus mais qui en fait est quand même un blocus, est organisé par des navires de l'Arabie Saoudite. Et on a souvent tendance à dire que finalement, c'est l'Arabie Saoudite qui, au travers du conflit au Yémen, cherche à limiter l'influence de l'Iran. Est-ce que c'est aussi simple que cela ou est-ce que c'est quelque chose d'une dynamique beaucoup plus complexe ? Laurent ? Alors, j'ai évoqué initialement les racines du conflit qui sont essentiellement locales avec une rivalité entre des élites politiques. Mais cette rivalité-là, elle a été réappropriée, je dirais tordue par les acteurs régionaux. L'Iran d'un côté qui a une implication de plus en plus manifeste, de plus en plus substantielle au Yémen. Et ça, il ne faut pas le nier. Mais cette implication, elle n'a rien à voir avec l'implication saoudienne qui est beaucoup plus massive, qui est, elle, directe, militaire, avec les bombardements dont a parlé Jean-François Corti et qui a des implications donc humanitaires très fortes, mais qui, en plus, est en échec. C'est-à-dire que depuis trois ans, et ce qui constitue, je dirais, la faillite saoudienne, c'est bien l'enlisement militaire. C'est-à-dire que les fronts sont d'une certaine manière figés. Et il n'y a donc absolument pas de solution militaire aujourd'hui. Et pire que ça, il y aurait aussi, parce qu'effectivement, c'est l'Arabie saoudite qui mène ça, c'est la guerre de Mohamed bin Salman. C'est la guerre qui, d'une certaine manière, a pu lui donner aussi une forme de, peut-être, de volonté ou d'hubris pour se lancer à tout va dans la redistribution des cartes au Moyen-Orient. mais c'est aussi une guerre qui implique les Émirats arabes unis dans une stratégie qui est propre à cet état-là, qui est, elle, aussi extrêmement offensive. Alors, on en parle moins. Et puis, quand on a entendu, lors de la visite d'Emmanuel Macron aux Émirats arabes unis, que c'était notre principal allié dans la région, avec peut-être un petit peu la logique de dire, Sarkozy a travaillé avec le Qatar, Hollande a travaillé avec l'Arabie saoudite, moi, je vais travailler avec les Émirats arabes unis. Or, concrètement, quand on voit la politique qui est menée par les Émirats arabes unis, non seulement elle est inefficace, mais aussi, elle appuie un certain nombre d'acteurs dans le cas yéménite, des islamistes appartenant à la branche salafie, qui sont soutenus tout simplement parce qu'ils devraient pouvoir, d'une certaine manière, concurrencer le grand ennemi des Émirats arabes unis, les frères musulmans. Et ça, ça induit des financements de l'armement qui est extrêmement problématique et qui, dans les années à venir, eh bien, pourrait aussi générer une exportation de la violence vers l'Europe. Il faut malgré tout se souvenir qu'aussi, le Yémen, c'est le pays qui abrite Al-Qaïda dans la péninsule arabique et c'est Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui a revendiqué l'organisation de l'attaque contre Charlie Hebdo. Les outils sont issus d'une branche de chiisme. Les émines du Sud qui sont soutenus par l'Arabie saoudite sont sunnites. Il y a maintenant de plus en plus des groupes comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique mais également quelques infiltrations de l'état islamique. Est-ce qu'on assiste aussi à une guerre, non, je ne veux pas dire non pas une guerre religieuse, mais est-ce que la religion est une véritable composante de cette guerre ou est-ce que finalement elle est assez annexe par rapport aux enjeux géopolitiques et aux enjeux de pouvoirs locaux et régionaux ? Alors là, ce qu'on appelle les processus de confessionnalisation qui correspondent à finalement une simplification de la conflictualité où on va dire si je me bats contre lui, c'est parce qu'il est chiite ou parce qu'il est sunnite. Ils ont une force d'une certaine manière propre. C'est-à-dire qu'une fois que la mécanique est enclenchée, une fois qu'il y a eu cette simplification, il est extrêmement difficile d'en sortir. Le Yémen, et c'est quelque chose que j'évoque dans le livre, a une spécificité propre à ces identités religieuses. C'est-à-dire qu'on a assisté pendant la seconde moitié du XXe siècle à un processus de convergence des identités. C'est-à-dire qu'un certain nombre de figures islamistes qu'on qualifierait de sunnites étaient d'origine zaïdite. Donc le zaïdisme n'était pas structurant du paysage politique. Or, l'intrusion des acteurs régionaux a aussi requalifié ces différentes identités. Et malgré tout, la lecture, qui est une lecture géopolitique régionale, impose une grille de lecture simplificatrice. Et si un certain nombre de Yémenites peuvent dire que ce n'est pas une affaire religieuse, malgré tout, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que le carburant qui amène les acteurs à accepter de se battre, a une base idéologique et confessionnelle très forte. J'en veux pour preuve le fait que la coalition, dans l'incapacité de mobiliser certains segments politiques, particulièrement les sudistes ou bien les tribus pour aller combattre au nord, s'appuie sur des milices salafis parce que, tout simplement, celles-ci ont le carburant idéologique pour aller combattre ceux qu'ils décrivent comme les chiites. Instrumentalisation de la religion en partie, je raccourcie un peu ce que vous voyez bien, instrumentalisation de la guerre au terrorisme aussi puisque c'est la rhétorique que l'on retrouve en Arabie saoudite mais aussi chez les Américains qui soutiennent l'Arabie saoudite de dire mais on combat les terroristes parce que, effectivement, de facto, dans un pays en guerre, dans un pays où l'ordre et la sécurité s'effondrent, et bien, comme on l'a pu le voir en Afghanistan, en Libye, ailleurs, viennent s'installer des groupes terroristes. Ce qui est important et ce qu'a rappelé Laurent, c'est qu'il y a une stratégie de blocus qui relève d'une stratégie militaire d'asphyxie d'un pays qui a montré son échec. Aujourd'hui, la guerre reste intense, les outils arrivent à s'organiser et donc, c'est un échec, ce blocus. Le problème, c'est que ce blocus s'apparente aussi à une punition collective, à une stratégie de punition collective qui fait que des milliers voire des millions de civils probablement peuvent en pâtir et ça, il faut que la coalition assume cette responsabilité qui peut nous faire basculer dans le registre des crimes de guerre. Donc, il y a un échec dans ce blocus, c'est une première chose. Et deuxième chose, évidemment, les organisations humanitaires comme Médecins du Monde et d'autres, on revendique la possibilité d'avoir un espace de travail, de pouvoir mieux être au plus proche des civils, mais cette crise humanitaire est générée par des actions, des décisions politiques qui induisent des actions militaires et qui donc se traduisent par des effets sur les populations civiles. Donc, s'il n'y a pas en parallèle une résolution du conflit, ce n'est pas les humanitaires qui vont nourrir tout le pays. Il va falloir qu'il y ait un relâchement sur les importations de biens de première nécessité et autres parce que ce n'est pas l'humanitaire qui arrêtera la spirale infernale qui est en train d'enfoncer les civils. Donc, il faut que même nos acteurs politiques sortent de la rhétorique, nos dirigeants de la rhétorique humanitaire, c'est très bien s'ils se soucient du fait que nous puissions travailler, mais qu'ils prennent des décisions pour que ceux qui impliquent notre travail s'arrêtent. On va faire ce que l'on peut, j'ai expliqué les contraintes, mais s'il n'y a pas une résolution du conflit qui est en marche, les choses ne s'amélioreront pas pour les civils. On sait qu'il y a une stratégie, une forme de diplomatie de l'échec. Depuis plusieurs mois, une succession de discussions qui n'ont amené à rien ou des résolutions qui n'ont pas été respectées. Je pense qu'il y a trois niveaux fondamentaux pour essayer d'être influents ou au moins de se sentir concernés par le sort des civils au Yémen. D'abord, c'est de redire que le Conseil de sécurité réaffirme qu'il y a un blocus, que ce blocus est réel, qu'il a un impact, qu'il relève d'une stratégie de punition collective et qu'il faut donc le dénoncer et qu'il faut pointer du doigt les potentiels crimes de guerre qui relèvent d'un non-respect du droit humanitaire international. Le droit humanitaire international, il a pour vocation, c'est un droit assez récent, fin 19e, il s'est consolidé dans le 20e siècle, il a pour vocation d'aider, de protéger les aidants et de protéger les civils. Aujourd'hui, que ce soit en Syrie, que ce soit dans beaucoup d'autres contextes et y compris au Yémen, ce droit humanitaire n'est pas respecté alors qu'il est censé humaniser autant que faire se peut la guerre, qu'il y a des écrits juridiques, il y a des processus pour le faire respecter et on peut condamner des gens qui ne le respectent pas. Aujourd'hui, on a la possibilité d'objectiver que la coalition et aussi des acteurs comme la France soutiennent des démarches qui potentiellement peuvent être pointées du doigt. Donc, il y a cette nécessité de réaffirmer que ce blocus existe et qu'on peut potentiellement être sur des registres de crimes de guerre. La communauté européenne aussi mériterait d'être plus impliquée. On sait que l'un des représentants, le représentant Modigli, c'est ça, le représentant des affaires étrangères, a réaffirmé ces dernières semaines qu'on ne devait pas faire l'impasse sur la réalité de ce qui se passe au Yémen. Mais ceci dit, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas à l'agenda des parlementaires européens, même s'il y a certains pays nordiques qui ont tenté d'approcher cette problématique sous l'angle de la vente des armes. Je voudrais en parler, notamment en pointant du doigt que dans les traités de vente d'armement, même si ce n'est pas contraignant, il est possible de revenir et de pointer du doigt la remise en question de certains partenariats avec des pays qui ne respecteraient pas le droit humanitaire international. Enfin, le troisième niveau, c'est pour nos propres concitoyens, notre propre réalité, redire à nos concitoyens que ce qui se passe au Yémen, même si c'est un pays qui est très loin, même si on n'a pas forcément autant de migrants qui fuient que les Syriens qu'on peut voir en Europe, c'est une guerre qui nous concerne parce que nous avons une application militaire, nous avons l'armée qui conseille, qui est présente physiquement, nous vendons des armes aussi à des pays qui participent et des armes qui peuvent contribuer à renforcer le blocus que nous dénonçons. On sait que dans un rapport européen de 2017 qu'on est passé d'environ 170 millions à 800 millions de contrats d'armement officiels en tout cas. Donc il y a bien une dynamique qui se passe et en France, il y a, j'ai documenté, pratiquement zéro débat à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les représentations populaires sur la nature des engagements que notre diplomatie a vis-à-vis de pays qui potentiellement pourraient être ou pas impliqués dans des crimes de guerre qui pourraient potentiellement remettre en question dans l'Université internationale. Je pense qu'on a besoin de plus de démocratie sur la question de notre diplomatie et ça, ça manque. Deuxième point, il y a des engagements qui sont pris par notre diplomatie et par le ministère des Affaires étrangères. On a ce qu'on appelle une stratégie humanitaire de la France qui en ce moment est en train d'être rediscutée et qui sera réaffirmée dans la Conférence nationale humanitaire au premier trimestre 2018. Cette stratégie humanitaire française, c'est l'un des piliers de la doctrine de la diplomatie française et elle intègre la défense du droit humanitaire international. Et c'est vrai que la France, le Drian, a dernièrement au Conseil de sécurité fait signer une résolution par plusieurs pays sur la nécessité de protéger notamment les aidants et les soignants. Mais cette stratégie, elle est portée par la France sur beaucoup de contextes. La Syrie, en termes de rhétorique et de demande de diplomatie, mais sur le Yémen, c'est jamais abordé. Donc, il y a plus de débats à avoir dans notre présentation parlementaire, plus de cohérence dans les engagements versus ce que l'on fait dans la vraie vie et sur le Yémen, de notre point de vue, la France ne suit pas ses engagements. Voilà, et de notre point de vue, il est très difficile de pouvoir aussi parler des questions de vente d'armes lorsque, en interassociatif médecin du monde avec d'autres, nous rencontrons le cabinet de M. Le Drian, nous rencontrons aussi le cabinet de M. Macron, on nous explique qu'on est des naïfs, que ce n'est pas un sujet, tout est blindé juridiquement, mais à aucun moment on nous dit « Ah mais oui, c'est vrai, potentiellement, les armes qu'on utilise, ils pourraient être utilisés dans le blocus. » Deux exemples qui marquent bien cette confusion. Par exemple, sur les ventes d'armes, la France a vendu, je crois, ces deux frégates à l'Arabie saoudite. Soit disant, elles ne vont servir qu'aux gardes-côtes saoudiens. Mais rien n'empêche après les Saoudiens d'utiliser des frégates pour ce blocus. C'est un élément qui a été pointé par différentes ONG. Deuxième exemple, le port d'Odeïda accès pour l'aide humanitaire. Il a été régulièrement bombardé au point qu'on ne pouvait plus décharger les navires. Et l'Arabie saoudite, après quelques clameurs, dit « Ah mais on va reconstruire deux, trois grues pour pouvoir redébarquer l'aide humanitaire. » On est dans une confusion générale puisque ceux qui bombardent vont être ceux qui reconstruisent. Et des pays vendent des armes à l'Arabie saoudite en disant « Elles ne vont pas être utilisées dans ce conflit. » Mais en fait, on sait très bien qu'elles vont l'être in fine. C'est un peu ça. Il y a une confusion générale. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'utilisation des armements. Et je pense qu'après, il y a un distinguo aussi à mener dans l'implication des différents pays. Je pense qu'effectivement, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont particulièrement impliqués, y compris en fournissant des bombes. Après, l'implication française, là, est à mon sens un petit peu différente. Mais il y a un vrai, et là, je rejoins tout à fait Jean-François Corti, il y a un vrai problème démocratique. Mais je dirais que ce problème démocratique, il dépasse aussi la question, on dirait, de morale qu'on peut pointer du doigt en se disant qu'on est complice d'un crime. On est non seulement complice d'un crime, mais on est aussi en train de fabriquer une forme de monstre. Ce monstre, il est lié à, déjà, la crise des réfugiés que ça peut impliquer. Quand on voit comment ça continue à être difficile à gérer en Europe la crise des réfugiés syriens, même quelqu'un d'absolument cynique devrait comprendre qu'il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à produire une crise équivalente. Il se trouve que le blocus, parce qu'il concerne également les aéroports, verrouille très largement la capacité des yéménites à fuir. Mais quand on a une population de 30 millions qui est affamée, on peut être certain qu'il y aura des moyens pour sortir. Et que ces moyens pour sortir, soit ils mettront de la pression sur l'Arabie saoudite, soit les gens traverseront la mer Rouge et viendront sans doute vers l'Europe. Aujourd'hui, les chiffres officiels prétendent qu'il y a 3 millions de réfugiés, essentiellement en interne, et on évalue à peu près à 400 000 le nombre de yéménites qui ont fui le pays. Il y en a peu effectivement en France, mais ça se structure malgré tout progressivement ces réseaux-là. Et juste, l'autre monstre d'une certaine manière qui devrait inciter les dirigeants européens à se soucier de ce qui se passe, c'est la question djihadiste. Alors, à l'aune de ce que vous dites, est-ce qu'on peut, on est en droit de se demander si ce conflit n'est pas volontairement occulté ? Et il y a une chose que vous évoquiez tout à l'heure en évoquant les difficultés d'accès au terrain, que ce soit pour les humanitaires, mais aussi également les chercheurs ou encore les journalistes. Est-ce que, comment vous expliquez ce désintérêt alors que les grandes puissances occidentales sont mouillées au cœur de ce conflit ? Non, je pense qu'il y a une question qui est liée à la complexité propre du conflit. Il ne faut pas le nier. Je veux dire, ça mobilise un certain nombre de ressorts qui sont spécifiques au Yémen et qui font que, pour les journalistes, quand on a besoin d'efficacité, quand on a besoin d'avoir seulement deux minutes pour en parler, c'est effectivement difficile. Et on le voit, je veux dire, dans les détours qu'on doit emprunter pour expliquer ce qui s'y passe. Ce n'est pas toujours simple. Donc, il y a cette dimension. Et puis après, là, je rejoindrai la position de Jean-François qui est de dire, effectivement, dans le contexte de l'implication de nos gouvernants, d'une certaine manière, ils se trouvent un petit peu honteux et ils n'ont pas pu générer une capacité de mobilisation, un effet d'entraînement. Et donc, nos députés, quand ils appartiennent à la majorité, sont assez peu prontes à venir dénoncer l'implication ou bien même la guerre parce qu'ils savent que derrière, il y a aussi un certain nombre de responsabilités. Moi, sans être parano, c'est vrai que c'est toujours difficile d'être sur une posture où on veut être rationnel et en même temps avoir une posture militant sans être caricaturale. En même temps, il y a des situations qui sont caricaturales. On a de fait une implication dans ce conflit. On vient d'en parler avec toutes les implications dramatiques que cela engendre sur le non-respect des droits humanitaires internationaux et dans le même temps, vous avez des effets d'annonce, de communication dans notre diplomatie, on va respecter ces principes-là et donc il y a un décalage entre la réalité et le discours. C'est vrai que ce conflit est loin. C'est vrai que ce conflit est souvent caricaturé avec une opposition entre France de l'Islam, chiite et sunnite qui au fond ne nous regarderaient pas et puis quand on creuse d'un peu plus près, on a tout ce qu'on a évoqué, c'est une internationalisation du conflit et une implication qui est conséquente chez nous. Donc je crois que c'est notre responsabilité de pointer du doigt que cette réalité existe et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, encore une fois, ce conflit qui je pense est occulté volontairement en tout cas en France est aussi le témoignage de ce qui manque dans notre démocratie. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. On sait très bien que l'on n'en parle pas dans les instances représentatives populaires, que les commissions des affaires étrangères devraient, ce serait son rôle de s'informer sur pourquoi nos militaires sont engagés là-bas. Ah bon, potentiellement, il y a des crimes de guerre. Ah bon, les Nations Unies font des rapports régulièrement où ils pointent du doigt des acteurs qui potentiellement seraient responsables et on les associe. Les humanitaires aussi qui ne sont pas tous des uberlus nous parlent de choléra et de malnutrition. Il n'y a pas cette dynamique-là. Et donc, je pense qu'au travers de l'exemple du Yémen, il faut encore plus se décentrer et se redire on a besoin de plus de démocratie et donc on a besoin de parler de ce contexte pour pouvoir en parler d'autres contextes aussi où potentiellement on pourrait avoir un avis sur pourquoi tel ou tel choix de la part de notre diplomatie, de notre ministre, de notre président qui ont des impacts ensuite sur notre propre société, sur nos propres équipes, sur les expatriés qui sont du coup de plus en plus en danger dans certains contextes. Ça, c'est le premier point. Plus de démocratie. La démocratie, c'est aussi respecter ses engagements. Je l'ai dit tout à l'heure lorsqu'on a dans la stratégie humanitaire la vocation de défendre le droit humanitaire international de la diplomatie française et qu'on ne le respecte pas sur certains contextes au chaud qu'on nous explique pourquoi. On n'est pas débile, on peut comprendre. Et puis, de manière très caricaturale, ça renvoie à mon exercice et le paradigme humanitaire. C'est qu'aujourd'hui, lorsque l'on défend le droit humanitaire international, lorsque l'on fait de l'action humanitaire, le fondement, c'est d'aider à la restitution de l'autonomie des personnes concernées pour qu'elles soient en capacité de pouvoir être plus libres, plus autonomes. Donc, on contribue, au fond, à une émancipation des libertés individuelles et des libertés collectives. Et je prends cet exemple de manière un peu caricaturale et polémique volontairement parce que c'est concrètement aussi des idées portées par un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur et qui a beaucoup alimenté notre président qui s'est beaucoup appuyé sur ce philosophe pour sa campagne et pour son programme politique. Eh bien, je pense que ces valeurs, il faut aussi les respecter pour les yéménites. Et je pense que plus de démocratie, c'est respecter ces engagements de campagne lorsqu'on est élu. Et je pense que M. Macron aurait tout intérêt à faire en sorte que sur les Yémen, on puisse en discuter, qu'ils puissent nous expliquer ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'on pourrait y faire pour faire en sorte que la liberté des civils yéménites soit respectée. Alors, il n'empêche que ce conflit aussi nous apparaît extrêmement complexe, certes, mais aussi sans issue, insoluble. Quelles sont les solutions qui pourraient s'ouvrir et est-ce qu'on peut avoir un peu d'espoir ? Alors, de l'espoir ou être optimiste, je pense qu'en ce moment, c'est assez difficile, malheureusement, mais il y a aujourd'hui, on arrive malgré tout à identifier ce qui constitue les verrous. Et je pense que le verrou des bombardements, l'implication saoudienne est sans doute le principal. Et donc, il constitue, je dirais, la priorité sur laquelle on devrait toutes et tous être d'accord. Et nos dirigeants devraient œuvrer n'ont pas pour demander un allègement du blocus, parce que, comme l'a expliqué Jean-François, c'est insuffisant. Je veux dire qu'on ne va pas demander aux humanitaires de gérer 30 millions d'habitants. Donc, aujourd'hui, il est impératif de considérer que, parce que la solution militaire ne fonctionne pas, parce qu'elle est contre-productive, parce que, aussi, on ne l'a pas abordé, elle favorise un certain nombre d'acteurs où elle favorise l'assise du djihadisme et on considère, moi, je suis critique de cette approche-là, mais on considère que la priorité de notre politique étrangère devrait être la lutte contre les djihadistes. Mais Banco, là, on peut faire quelque chose qui va transformer, malgré tout, la situation, non seulement des civils, mais sans doute permettre aussi de lutter efficacement contre l'assise de ces groupes-là, Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Donc, le verrou des bombardements est absolument essentiel. Une fois que les bombardements sont levés, je pense qu'on aura une dynamique politique. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est que depuis quasiment deux ans, les fronts sont bloqués et on ne voit rien venir. Si on arrête les bombardements, on peut considérer que ça génère quelque chose de constructif qui va aboutir à une ouverture de négociations. Ces négociations, elles seront évidemment difficiles. Moi, je ne considère pas que la fin des bombardements veut dire la fin de la guerre, mais au moins, ça constitue un allègement et ça a introduit une dynamique qui aujourd'hui est totalement absente. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les derniers événements qu'on a rappelés, la mort de Salé, on a de quoi être assez pessimiste parce qu'en plus en plus de la dynamique du blocus et tous ces effets collatéraux, un renforcement en ce moment des combats qui ont lieu en ce moment entre les troupes de Salé, enfin les fidèles de Salé et les outils avec des règlements de comptes aussi qui ont démarré bien avant la mort de Salé ou des assassinats sur ses proches et probablement le fait que ce nettoyage continue les jours qui viennent et beaucoup d'angoisse aussi pour nos équipes. Moi, j'ai 90 personnes liées à Ménita-Sana. Je ne sais pas si certains ont été pour des raisons qui leur sont propres plus ou moins proches d'un des deux camps et qui risquent leur vie tous les jours. Donc, il y a une accélération aussi du conflit entre deux nouveaux acteurs qui étaient anciens alliés et puis ça va complexifier aussi l'aide humanitaire aux plus proches civils. Je vous ai déjà expliqué que franchir les barrières du blocus était déjà une problématique. Aujourd'hui, on sait, alors peut-être que ça va évoluer rapidement, mais qu'il y a des barrages qui sont montés et qui opposent les camps de Salé aux camps Outsi. Donc, il fait que maintenant, pour apporter l'aide aux plus proches des civils, ça va être encore beaucoup plus difficile parce qu'il y a des barrières supplémentaires, parce qu'il y a aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, une forme de radicalisation des acteurs al-Qaïda et d'autres qui utilisent la menace des enlèvements. Donc, on est dans une spirale aujourd'hui qui montre bien la nécessité, certes, que les humanitaires continuent leur travail, mais ce n'est pas eux qui répondront à tout, qu'on casse la logique de ce qui produit les drames et qui produit la malnutrition et la dégradation des conditions de vie. Et c'est le conflit, et c'est le blocus. Et là, il y a besoin d'une dynamique diplomatique active et forte. On ne passera pas en dehors d'une dynamique de résolution de conflits et l'humanitaire ne répondra pas à tous les bons. Est-ce que, justement, ce n'est pas un des soucis depuis le début de cette guerre au Yémen ? C'est une insuffisance de l'activité diplomatique, finalement. On voit, bon, la guerre en Syrie est plus ancienne, mais il y a des conférences, il y a des missions, il y a des émissaires, il y a un envoyé spécial du Conseil de sécurité. Le Yémen, il semble que même personne n'est prêt à déjà faire de l'effort diplomatique pour expliquer de l'Arabie saoudite, comme vous dites, je vais rouler les bombardements, arrêter les bombardements et on se met autour de la table. Tout à fait. Et ça, on peut dire que c'est presque un mystère même, parce que si on considère qu'en dehors des données, je veux dire, internes à la crise syrienne, la polarisation internationale a grandement complexifié toute solution. C'est-à-dire que le rôle, pour faire simple, de la Russie au Conseil de sécurité verrouille très largement des possibilités de mettre en place une solution. Au Yémen, ce n'est pas le cas. Et donc, on a coutume de dire que, oui, certes, le conflit yéménite en lui-même est complexe, mais la solution, elle apparaît comme largement plus facile parce qu'il n'y a pas une polarisation internationale. Et donc, ça apparaît, ce désintérêt, il est assez mystérieux, a priori, mais en même temps, quand on regarde l'histoire du Yémen et ce que je tente de faire dans le livre, on le comprend. On essaie de voir que c'est un pays qui apparaît comme marginal, comme marginal, que tout le monde est pourtant, enfin, qui est marginal dans les politiques, on le maltraite et pourtant, tout le monde considère que soit c'est une guerre qui, effectivement, est problématique, soit c'est un pays qui, du fait de sa position géographique, est extrêmement stratégique, soit, comme les États-Unis dans le cadre de la lutte antiterroriste, ils disent, ah oui, la plus grande menace vient du Yémen. On a envie de répondre à chacun d'eux, mais alors, qu'est-ce que vous faites ? prenez le Yémen au sérieux, considérez qu'effectivement, c'est une crise humanitaire importante, effectivement, c'est un foyer potentiel de violence qui risque d'affecter l'Union européenne, et puis, prenez au sérieux aussi la vie des yéménites. Et c'est un des points, je pense, importants, parce qu'on évoque, le Yémen ne vaut pas que pour le Yémen, il vaut aussi pour nos vies, mais il vaut aussi pour notre avenir, d'une certaine manière. Il constitue une forme de laboratoire, de plein de dynamiques qui vont nous toucher. J'ai pu parler des questions migratoires qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'Union européenne, mais il y a aussi les questions environnementales. Il faut savoir que le Yémen, en plus de toutes les difficultés politiques actuelles, en plus des difficultés humanitaires, va être ou est concerné par la question de l'épuisement des ressources en eau. Et quand on a une capitale qui est perché à 2300 mètres d'altitude, comment est-ce que vous gérez une ville comme ça dont les ressources aquifères sont épuisées ? Il y a plein de questions qu'on devrait prendre en compte aujourd'hui. Et la guerre, malheureusement, nous fait perdre un temps terrible. C'est un gaspillage d'argent, c'est un gaspillage d'énergie. Et toute cette situation-là apparaîtra finalement comme une forme d'épiphénomène face à un certain nombre de choses qui vont toutes et tous nous concerner. Et les Yéménites en premier lieu, évidemment. On va clore ce nouveau numéro de notre série Un monde à vif. Je vous remercie. Merci. Laurent Bonnefoy, Jean-François Corti. Je rappelle votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Fayard, Le Yémen, de la rabie heureuse, à la guerre. Merci Thomas. Merci. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada